« Go! 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 » « Go! Let's go! Go! Let's go! » Bonjour, bonsoir. Bienvenue à la soirée des Braves en direct de l'aréna Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent les prédateurs de Joliette. On est en début de match avec notre entraîneur adjoint. Là, on affronte les prédateurs de Joliette aujourd'hui. Par le passé, on a eu des petites difficultés, des fois parce qu'on sous-estimait notre adversaire. Les prédateurs ont une séquence un peu difficile dernièrement. Comment on aborde le match? Parce que les Braves vont quand même très bien dernièrement. Je pense que nous autres, on a une seule mentalité, c'est amener notre jeu à nous. On ne va pas s'adapter à qui est devant nous. On a une manière de jouer, on a travaillé fort. Je pense que depuis peut-être une ou deux semaines, on est un petit peu moins satisfait de comment est-ce qu'on sort. On n'a pas fini des trucs à l'entraînement. Mais pour nous autres, peu importe qui est devant nous, on a une seule manière de jouer. On ne s'adapte pas à l'équipe qui est devant, mais on se concentre sur nos propres affaires. Malgré que Joliette, je sais que t'as mentionné, était dans une séquence un peu difficile, mais récemment, s'ils ont trois victoires dessus, ils ont six victoires, quatre défaites dans les dix dernières. Ça fait qu'on a fait nos devoirs sur eux et on a présenté ça aux gars. Dans cette ligue-là, je pense que peu importe le soir, si tu es présente ou pas, tu peux avoir des surprises. Parlant de notre jeu des Braves, les cinq derniers matchs, on n'a pas fait moins de cinq buts par game. C'est quand même beaucoup d'offensive. Est-ce que ça fait partie du plan? Humblement, on a une belle puissance offensive. On a du punch sur trois lignes, même quatre. Pour nous, c'est juste des chiffres. Nos lignes nous apportent un peu d'offensive match après match. Ce qui est le fun dans les derniers temps, c'est que tout le monde contribue. C'est pour ça que le score est élevé. Il y a une affaire, par contre, où on se doit d'être un peu moins satisfait, c'est qu'on donne des buts quand même. Nous autres, on ne s'intéresse pas trop trop à gagner de 9 à 8. On préfère gagner un 5 à 1, 6 à 2, diminuer les lancers contre et les buts contre pour justement donner des victoires imposantes. Et non, si je me fie, je regarde Laval la semaine passée, dimanche passé, excuse-moi, on menait 6 à 1 après deux périodes. Peut-être un peu tomber sur nos talons en troisième, puis on se l'est fait répondre assez rapidement. Ça a été 6 à 5 dans le temps de le dire. Ce n'est pas vraiment la manière qu'on veut gagner. Oui, on gagne, c'est du positif, mais pour nous autres, on cherche à gagner plus d'une manière avec un bas score. On ne croit pas trop trop à la méthode de gagner de 9 à 8. Nous, on veut gagner, oui, avec marquer des buts, c'est toujours plaisant, mais on ne veut pas en donner. Les Braves ont une fiche de 15 victoires, 5 revers et 1 revers en prolongation. Faites à noter ce soir, c'est le retour de deux joueurs qui évoluent avec les Braves l'an passé. Celui qui a pris la mise en jeu, Marc-Olivier Lauzon, ainsi que le numéro 58 qui jouera à la défense, Milan Hamel. Lauzon, justement, est sur la mise en jeu. L'an passé, en 43 matchs, avait obtenu 10 buts et 26 passes pour 36 points. Et dans les séries, 9 points en 8 matchs, 3 buts et 26 passes. Il évoluait avec l'équipe Idaho Falls. Les Kings, Idaho Falls, aux États-Unis, dans une Ligue junior américaine. Alors, retour apprécié pour Marc-Olivier Lauzon, joueur de 18 ans. Alors que Milan Hamel, lui, est un 19 ans, de 6 pieds 4 et 209 livres. Donc, elle mène du poids. C'est un tir au but de Zachary Delos, qui effectue un retour ce soir. Mais les Braves ont Delos et Hamel en défensive. Cependant, Jessica arrière et Marc-Sens, côté Bergeron, sont absents en raison de blessure. Même chose pour William Arsenault. Alors, le timing est excellent pour le retour de Marc-Olivier Lauzon, ainsi que de Milan Hamel. Là, c'est un dégagement qui sera refusé. Le cégep de Beauss-Appalaches et Longueuil, qui ont tous deux un plus 42. Beauss-Appalaches, qui sont à égalité avec les Braves, avec un match de plus de jouets. Et Longueuil ne sont qu'à... Le collège français n'est qu'à un point du premier rang, donc c'est extrêmement serré. Et Saint-Jérôme, qui est à 29 points, qui est seulement qu'à deux points, qui évolue en ce moment avec Félix-Olivier Baudin, qui joue à gauche, chez Vincent Gauthier, en l'absence d'Arsenault, des changements apportés au trio. Alors, c'est Massimo Petrou qui était à la mise en jeu. Là, c'est une passe vers Grégoire. À la pointe droite, c'était Massimo Petrou. Et finalement, dégagement des Braves, avec Ty Richardson, qui tente de faire l'échec avant. Montée de Auger. Vraiment à Grégoire. Derrière le filet, c'est Samuel Rangé qui tentait un dégagement. Mais là, c'est un monsieur qui devra aller subir des traitements, en espérant que ce n'est pas trop grave. Alors, elle se poursuit pour eux. Là, c'est les Braves qui sont à 3 contre 1. Richardson pour Larocque. Et le but! Zachary Larocque. 1 à 0, Brave, avec un but en désavantage numérique. On a profité, là, d'un revirement des prédateurs pour s'amener à 3 contre 3. Puis de Zachary Larocque, 1 à 0. Encore une minute, deux. À l'avantage numérique, là, c'est James Swan qui est avec Marc-Olivier Lauzon. Et quelle bonne nouvelle pour les Braves de voir le retour du joueur de Saint-Polyquart. Là, c'est une attaque coupée par justement Marc-Olivier Lauzon. Et Alexandre Rochefort. Et là, Hamel a coupé une tentative de passe. Elle a failli marquer dans son propre filet. Groutier. Plutôt que Groutier. Lancé de Brousseau. C'est bloqué en défensive. Encore 25 secondes. À l'avantage numérique. Là, c'est James Swan. Avec Lauzon qui s'amène. Swan le tire. Et l'arrêt. Du gardien Noah Landry. Là, c'est... Attaque dangereuse et le but. Les Braves qui se sont portés en attaque, là, en désavantage numérique, mais... Alors, on le sait qu'il a battu Alexis Sabourin, qui est devant le filet ce soir. À la place de Hervé Léon d'Elworth. Alors, deux buts dès le départ. Un en désavantage et un autre de Joliette en avantage numérique. Passe de Delos pour Saint-Louis. Les Braves sont privés des services de Jesse Carrière et Maxence Côté-Bergeron en défensive. Et là, on donne une pénalité à Delos pour une mise en échec qui semblait légale. Camille Fréchette. Ainsi que Milan Hamel et Xavier Breton. Alors, on bataille pour la rondelle le long de la rampe. Là, c'est Grégoire. Un tir. Qui dévie et qui atteint le filet protecteur. C'est en jeu gagné par Riley. Passé vers Milan Hamel et dégagement réussi. Jusqu'au gardien, Noah Landry. Encore 90 secondes à l'avantage numérique. Chappe de laine lance derrière le filet. Là, c'est l'intervention de Breton. Mais là, un lancé qui dévie, qui touche à la mitaine de Sabourin. Et dégagement de Samuel Fréchette. Encore une minute. À la pénalité à Zachary Delos. Beaucoup de contact physique jusqu'à maintenant. Là, Larac qui a frappé un adversaire. Et on se reprend du côté des Prédateurs. Cloutier. Il faut veiller par terre, Richardson. Passe dangereuse pour Christophe Babin. Là, c'est l'enjeu de... Rangé qui a brisé l'attaque. Richardson a lancé. Et Saint-Louis qui a raté son tir à moitié. Contre-attaque des Prédateurs. Un tir par-dessus le filet. Là, c'est Saint-Louis qui s'échappe. Il est seul. Olivier Saint-Louis. Arrête du gardien. Il a tenté. Côté revers. Et Richardson qui a raté la cible sur le retour. Arrête de Noah Landry. Et là, le but. Regardien Alexis Sabourin qui a fait son papillon. Peut-être un peu trop rapidement. Ça a passé par-dessus son épaule gauche. C'est maintenant 2 à 1. Pour les braves premiers trios de Swan, Nathan Lévesque et Samuel Fréchette. Alexandre Rochefort qui évolue encore à la ligne bleue ce soir. À l'absence de... Deux défenseurs blessés. Rochefort qui tire bien d'affaires. Habituellement, jouer en attaque, mais a déjà joué comme défenseur. Dans les rangs midiout. Donc, passe. Là, ça a été touché par-dessus. Passé à Christophe Babin. Là, c'est Fréchette. Fait qu'il y a une passe interceptée. Babin. Tu sais, là, beau repli de Nathan Lévesque et Arrête de Sabourin. Alors, les présenteurs qui sont... ont une excellente chance jusqu'à maintenant. On a capitalisé sur deux d'entre elles. Zachary Delos. Râte sa passe. Ça s'est dévié par Swan. Un peu plus, il part de l'eau. Il n'y a plus de 12 minutes à jouer. Zachary Delos qui fait un retour ce soir. On va manquer une demi-douzaine de matchs. La tire de Swan qui rate. Fréchette attend qu'Amel qui sort du territoire. Alors, trio maintenant de Lauzon. Colin. Et Arthur Tewaite. Colin pour Arthur Tewaite. Tire! Il passe à la gauche de la mitaine du gardien. Xavier Breton pour Milan Amel. Dévié par Colin en fond de territoire. Arthur Tewaite en échec avant. Repris par Amel. Le tir! Ça a touché le masque du gardien. Un jeu équipéré par Arthur Tewaite pour Colin. Passe! Tire de Rochefort et l'arrêt. L'emporte. Remet arrangé, mais ça passe en plein sur le bâton d'un adversaire. C'est Rochefort qui vient à sa rescousse. Passe trop longue pour Beaudin. Cloutier. Passe trop longue. C'est dégagement refusé. Cloutier pousse côté doigt vers Gauthier. On se pute la rondelle. Cloutier qui botte la rondelle avec son patin. C'est interception de l'autre. Le tir! C'est bloqué par Cloutier. Les Braves qui passent devant Gauthier pour Beaudin. Les Braves continuent de mettre de la pression sur la défensive des Prédateurs. Là, c'est Gauthier qui se bataillait avec Cloutier. Là, c'est repris par Ouellet. Finalement, Nantel qui lance derrière le filet des Braves. On est passé la mi-chemin dans cette première période. Les Braves en déficit d'un but. C'est 2-1 Joliette. Richardson pousse en avant pour passer. Autre passe de Richardson à passer. C'est repris par taille. Finalement, une passe qui va nulle part. C'est attaque de Shampoo pour les Prédateurs. Babin qui a été stoppé par Breton. Tire dévié par Riley passé. Le capitaine qui l'emporte mais il y a eu un tir au but de la part de Shampoo bloqué par Sabourin. bord de l'eau. On tourne son filet mais sa passe a été prévue par Swan et finalement les Braves continuent l'attaque mais c'est repris. Et là, à nouveau, Fréchette pour Swan vers Lévesque. On attend Lévesque parce qu'il dévie. Et Swan a tenté de capter avec son gain. Finalement, l'attaque se poursuit. Samuel Fréchette derrière le but pour Lévesque. Swan qui vient en appui. Lévesque pour Fréchette. Tire au but. Ouellet qui a gagné la mise en jeu sur son côté gauche, côté opposé. Il faut le faire. C'est un joueur droitier qui est capable de prendre ses mises en jeu à gauche. en tant que joueur gaucher. On lance en fond de territoire Olivier Saint-Louis vers Delos. Parce que Touche-Baudin Ouellet pour Delos. Capable de rejoindre Gauthier. Et on lance derrière le filet d'Alexis Sabourin. Olivier Saint-Louis qui a fait un retour au jeu dimanche dernier à Laval. Passe à Baudin. Tente de contrôler l'efforceur. Remet Gauthier devant pour Ouellet. C'était bien essayé. Tire de Gauthier. Arrêt du gardien Noah Landry. Un droitier qui prend sa mise en jeu. Gaucher s'est remporté par les Braves. Le tir et l'arrêt. Alors Lozon qui se transforme en gaucher pour gagner la mise en jeu. Colin du revers au lieu de tirer la tanteine passe. Il aurait peut-être dû être moins généreux et lancer lui-même. Lozon derrière le but pour Alexandre Rochefort. Long passe pour Colin. On dit que ça a touché son bâton. Pas de dégagement mais il aurait pu s'achapper. Arthur Dwight pour Lozon. Vers Angers. Tire qui frappe une jambière et Gauthier qui sort de son territoire. Rochefort vers Arthur Dwight. Passe capté par Lozon mais l'interception des prédateurs. c'est Brouillette derrière le but. Tire. C'est à l'extérieur du filet. Finalement Lozon qui reprend pousse pour Rochefort et rangé avec la longue passe vers Giovanni Colin et c'est brisé. Il a un échec de Arthur Dwight et là on dit qu'il y a hors-jeu. À égalité au onzième rang donc les amateurs qui espèrent une victoire de leurs favoris. Milan Hamel long passe pour Ty Richardson à la roque l'autor du but. Tire faible qui passe à la gauche du gardien. En porte pour Breton vers Ty Richardson. tir de la roque arrête de Noir Landry va aller passer c'est intercepté par bord de l'eau c'est l'attaque des prédateurs un tir passe à la droite du gardien Sabourin Babin elle a mis en jeu face à James Wan de l'eau qui a on l'a fait trébucher et finalement une première pémalité dessarnée auprès de l'Aterre. Dans le jeu gagné par les bras de tir de l'Évêque et Swan la puissance va arrêter du retour. Brousseau laisse la rondelle dans le coin de patinoire Saint-Louis c'est Sabourin qui laisse pour Zachary de l'eau passe à Nathan Lévesque en train de contourner le défenseur Lévesque la passe qui rate mais c'est repris par Swan Lévesque était seul devant et Swan était surveillé par l'autre numéro 4 Mickaël Chabdelaine c'est Babin passe prévu par Lévesque 1-2 contre 1 ici Swan à Lévesque et on a des sautillantes et passe de Swan qui a frappé l'extérieur du but est prise par Brousseau contourne un filet face à Milan Amel le tir une seconde à celle de Lopez Courcy c'est Fréchette accompagné de Gauthier passe à Grégoire traverse la ligne bleue tir qui rate à la droite de Sabourin c'est Samuel Fréchette remet vers Xavier Breton passe pour Amel qui redonne à Breton mais là il échappe la rondelle semble avoir un peu de nervosité côté des Braves Vincent Gauthier la fraîchette tire arrêt du gardien Noël Andry oh quelle mise en échec de Ty Richardson juste devant le banc des Braves à l'endroit de Pelletier parce que c'est Nathan Lévesque on le fait de Rébuchet et ça sera avantage numérique brave ce soir dans la mise en jeu c'est gagné vers Delos Gauthier Gauthier à la pointe droite Lévesque pour Delos remet à Gauthier Delos vers Lévesque redonne à Gauthier le tir ça a touché le bras du gardien il a été extrêmement chanceux la rondelle qui l'a frappé littéralement Gauthier tire de Delos dévié par Brouillette dans le filet protecteur ce soir dans la mise en jeu c'est gagné pour Delos remet à Lévesque passe pour ce soir avait été prévu par le défenseur et a été coupé par Jansson Lévesque passe à Gauthier et l'a vu quel tir de Vincent Gauthier il crée l'égalité d'un à deux la suite d'une passe savante de Nathan Lévesque Gauthier qui a réussi un taux de chapeau au dernier match des Braves et là poursuit sur sa lancée et c'est maintenant deux à deux les Braves ont un en avantage et un autre en désavantage numérique alors que les Prédateurs ont marqué leurs deux buts avec un joueur en plus Giovanni Colin c'est Breton qui s'intervient passe à Lozon Marc-Olivier Lozon passe à Dirkwaite et je crois que c'était bloquant défensif tir de Colin encore une fois les Prédateurs qui bloquent les tirs à qui mieux mieux Milan Amel joué par Cloutier interception de Arthur toit vers Colin passe à Milan Amel il échappe mais c'est repris par Marc-Olivier Lozon derrière le but Colin pour chasser par Cloutier finalement sorti des Prédateurs Xavier Breton parce qu'il lui revient une minute dix à jouer dans cette première période les Braves qui viennent de créer l'égalité deux à deux deux mises en échec de Zachary Laroque de mise en jeu c'est Laroque qui le remplace pas assez on parle du disque ah c'est la passe dangereuse pour Deleau et là c'est Brousseau qui s'échappe oh quel arrêt de la mi-thème d'Alexis Abourin arrêt spectaculaire il est poussé en avant pour Deleau qui remet la fraîchette et Deleau le défenseur qui se porte à l'attaque que Swann prend sa place à la pointe droite passé pour Swann et repris par les prélateurs Chabdelaine tir arrêt facile Ouellet qui s'impose à la mise en jeu remet pour Hamel Baudin en zone neutre lance en fond de territoire Pousse passe pour Gauthier et la sortie des prélateurs va bien pour Brousseau et fin de période c'est gagné par Swann et dégagement et voilà après une période de jeu la marque est égale deux à deux est-ce que vous êtes des fans des braves oui est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner ce soir oui combien à combien environ je sais pas combien mais comme 7 à 0 pour les encourager à arriver 7 à 0 est-ce qu'on dit un beau go brave go dans la caméra oui d'accord go les braves go brave go brave go brave est-ce que vous êtes un fan des braves ben oui ben oui est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner ce soir ben oui le petit lara qui va faire des buts ce soir voyons là est-ce que vous pensez qu'il va scorer beaucoup de buts deux ce soir deux ce soir est-ce que c'est un de vos joueurs préférés oui ben c'est mon petit neveu je suis plus sûr que je vous incite vous êtes content de venir voir votre neveu les bras je suis fier de toi et toi aussi je te vois souvent c'est vrai merci beaucoup ben on va vous souhaiter un super beau match et on va souhaiter que votre neveu en score plusieurs merci beaucoup merci alors de retour pour le début de la deuxième période une égalité de deux à deux entre les braves devant les fils et les prélateurs de Joliette ils tirent au but 12-10 en faveur de l'équipe locale qui occupe le premier rang du circuit Fixby et à égalité avec le cégep de Beauce-Appalaches les braves qui ont la chance ce soir de quatrième meilleur marqueur du circuit Swann qui a 19 22 buts et 19 passes 41 points pour en 22 matchs plutôt en 21 matchs alors ça se passe d'ailleurs le filet des braves c'est Swann qui a appliqué toute une mise en échec à Kyle bordelot plutôt c'était Jacob Auger qui semble encore ressentir les effets du contact le dégagement des prélateurs qui sera refusé l'enjeu gagné clairement par Ouellet vers Saint-Louis Gauthier qui rate son tir Delaut dévié par le numéro 11 Xavier Louca et Marondelle qui sort du territoire Auger passe pour lui-même prévu par Saint-Louis mais c'est repris par l'imperdateur content quand Saint-Louis échappe de laine Félix-Olivier Baudin passe vers Zachary Delaut Gauthier passe à Baudin et le but Félix-Olivier Baudin c'est 3-2 brave quelle belle séquence orchestrée par Vincent Gauthier Vincent Gauthier qui connaît vraiment une séquence productive trop du chapeau à son dernier match deux points ce soir alors que Delaut a trébuché et un joueur de des prélateurs là qui est blessé c'est numéro 25 Gauthier passe vers Delaut oh tire par-dessus le filet il avait une chance de passer la rondelle à Baudin il a choisi de tirer mais trop haut encore une fois c'est Rangé qui lance trop haut brave qui amosse la deuxième période de l'enforce dégagement refusé Baudin avait réussi à changer c'est Colin prend place à gauche Rochefort derrière le but vers Rangé et dévié par Gauthier ça a touché le juge de ligne hors jeu retardé finalement c'est repris par Alexandre Rochefort Rangé dévié par Colin en faveur de Arthur Quaite Lozon qui est sorti du banc tire arrêt facile de Sabourin c'est interception de Charles Arthur Quaite le joueur de Vaudreuil de Rion qui passe à Colin à tenter de lui refiller le disque c'était un peu trop loin devant lui Lozon surveillé par Lopez Courcy derrière le but c'est Colin Arthur Quaite pour Milan Amel tire puissant le retour de Colin arrêt de Noah Landry sur l'attaque à 5 Swan à la mise en jeu gagne vers Delos l'autre côté pour Gauthier et finalement les prédateurs parviennent à sortir du territoire Zachary Delos passe à Gauthier vers Nathan Lévesque pour Swan tire et arrêt facile de la mutaine par Noah Landry même à l'absence de Jesse Carrière un avantage numérique qui risque d'être dangereux avec Delos et Gauthier au point Lévesque Swan et Mathis Ouellet là c'est un tir et arrêt de Jean-Bierre de Sabourin alors autre chance en désavantage numérique pour Joliet Vincent Gauthier laisse à Zachary Delos le 49 des Braves rentre facilement dans le territoire Ouellet longue passe pour Swan c'est un peu elle était un peu vive là c'est Lévesque pour Ouellet à la pointe vers Gauthier Gauthier vers Swan elle met derrière Nathan Lévesque encore 50 secondes de l'eau pour Gauthier tiens qui dévie passe juste à la droite de Noah Landry finalement dégagement des Prédateurs les Braves qui n'ont pas été vraiment menaçants dans cet avantage numérique mais c'est Lévesque c'est pas terminé encore 28 secondes à tenter sur le et la tire de Swan Saint-Louis qui lance qui avait pris par Gauthier encore 19 secondes Saint-Louis a remplacé Delos vers Lévesque passe devant pour Beaudin qui a fait dévié arrêt du gardien Saint-Louis tire Baudin qui était seul devant pénalité terminée faudra surveiller le joueur qui sort du banc des punitions Brouillette Saint-Louis garde la rondelle dans le territoire personnellement pour Beaudin le 10 qui est sorti du territoire Brouillette brisé par Beaudin la rondelle qui est reprise par les prédateurs passe dans les patins de Laroc vers Richardson à Riley passé passé à la pointe vers Saint-Louis remet à Breton tant une passe pour Richardson mais ça a été brisé en défensive donc Richardson a créé un peu de commotion devant le filet le gardien qui semble perdre patience Milan Hamel deux mises en échec de Richardson mais Hamel en faisant pour ceux qui n'étaient pas là au début du match deux retours importants pour les bras Marc-Olivier Lauzon qui est complètement sur la patinoire numéro 98 ainsi que le défenseur Milan Hamel qui a le numéro 58 qui dévie sur Alexandre Rochefort Colin passe à Arthur Twight oh contourner le défenseur quelle manœuvre passe devant ici on a empêché la Lauzon d'accepter le relais Thériault un tir par-dessus le filet c'était dangereux c'était Jean-Cabauger Thériault intercepte une passe c'est Arrest Sabourin alors qu'on encourage les braves let's go les braves de la part des jeunes joies du hockey minard Arthur Twight tire l'arrêt de Landry quelle montée de Charles Arthur Twight qui semble démontrer de plus en plus de vitesse à chaque match Brousseau veillé par Delo qui fait dévier dans la baie vitrée et là Pilon qui était capable de garder le 10 dans le territoire des braves Swan un tir dangereux de la part de Champeau là c'est Delo vers Fréchette pour Delo du revers c'est Arrest de Landry alors Swan qui s'est replié en défensive alors que Delo a monté la rondette bel arrêt de Sabourin là c'est Fréchette pour Lévesque Nathan Lévesque passe pour Fréchette tire à un angle restreint bloqué par Landry c'est repris par Fréchette dans l'entlave et tire de Swan qui est dévié à la mise en jeu c'est Breton fait une manœuvre ça va derrière le filet passer qui prend sa place à la pointe gauche et finalement est repris par les prédateurs et sorti par l'abbé vitré Breton pour Milan Hamel l'Arc n'a pu sortir la rondelle mais Breton l'a fait à sa place passé pour Ty Richardson tire bloqué facilement par Noah Landry gagné par Ouellet devant Hamel tir qui a touché le patin de Lopez Courcy c'est repris par Baudin remet derrière pour Milan Hamel vers Breton Hamel qui dispute un premier match cette saison après avoir passé une saison et demie avec les Braves là c'est Baudin un bout à l'autre Félix Olivier Baudin tire du revers Cégep de Beauce-Appalaches discute ce soir c'est un match en main qui pourrait leur permettre d'être seul au premier rang Ah c'est l'interception de Mathis Ouellet vers Félix Olivier Baudin par la bande vers Ouellet Baudin qui intercepte finalement c'est Martel qui est seul il y a une rondelle sautillante qui est passée par-dessus le filet Ouellet remet derrière pour Alexandre Rochefort Ouellet du revers pour Baudin belle passe à Gauthier belle passe Baudin qui a frappé durement son adversaire attaque de numéro 15 Petru on tourne le filet passe intercepté finalement fait repris par les prêts de la terre poursuivre l'attaque Vincent Gauthier qui a mis fin à la menace il y a eu une mise en échec de Lozon en droit de Brouillette pour Colin à la pointe droite Saint-Louis vers Deleu sur réception sur réception à Arthur White et le gardien ne semblait pas certain s'il avait la rondelle sous sa jambière un droitier qui prend sa mise en jeu en tant que gaucher de Loa qui se fait enlever le 10 par Brousseau sûrement l'un des plus menaçants chez les prédateurs interception de Zachary Deleau quelle montée là elle est retenue par le numéro 4 c'est remporté par les prédateurs mais le modèle qui demeure dans le territoire Gauthier vers Swan Deleu à Ouellet Mathis Ouellet vers Deleu on reste pour le côté gauche de Lévesque à Gauthier mais il n'a plus tiré Lévesque ancien des Olympiques de Gatineau Nathan Lévesque devant Post-One arrive du gardien et là on dégage un tic qui a été bloqué à moitié mais qui s'est quand même rendu au gardien Noah Landry Zachary Deleau remet à Gauthier ancien les cataracts de Shawinigan et des Mousset d'Halifax Gauthier pour Deleau remet à Lévesque passe à Gauthier et il a tenté de rejoindre Ouellet ça a été bloqué alors au lieu de tirer Gauthier qui a fait preuve de générosité et ça a failli fonctionner encore 45 secondes Deleu qui est là depuis le début de l'attaque massive Baudin de l'autre côté vers Colin là modèle qui sort du territoire Olivier Saint-Louis donc passe à Baudin remet à Arthur Tweed redonne à Baudin vers Colin le tir le retour et le défenseur qui a empêché Baudin de compléter la manœuvre c'est Saint-Louis encore 15 secondes Olivier Saint-Louis vers Colin passe bloqué mais Colin reprend laisse pour Fréchette Samuel Fréchette vers Arthur Tweed pénalité terminée Arthur Tweed tente de tirer la rondelle vers lui c'est coupé par la défensive des prédateurs c'est toujours 3-2 avec 5 minutes 35 à jouer dans cette deuxième période 23-14 des tirs au but pour l'équipe de Bruce Tweed chappe de laine très facile de sa bourrin Saint-Louis qui assène un coup de gueule puis finalement c'est sorti par Arthur Tweed passe vers Colin alors que Larocq s'en va au filet la rondelle qui a passé par-dessus son bâton et quelle mise en échec de Larocq là devant pour Colin arrière du gardien le retour alors qu'il y a la scarmouche Larocq qui a tenté de pousser la rondelle libre Riley passé tire la rondelle avec son patin et remet à Breton pour Ty Richardson derrière passé pour Larocq redonne à Richardson surveillé par Chape de laine là c'est Breton le tire et on a tenté de faire dévier finalement ça s'est rendu directement deux buts sur l'attaque massive donc tous les buts ont été marqués sur les unités spéciales là c'est Richardson le reflet de disque a passé mais ça a dévié et on a pu la frapper dans les air tire de passé ça ça a été dirigé vers l'arbitre qui là c'est beau jeu en défensive de Riley passé qui s'était replié comme défenseur Brousseau une tentative de Auger qui fait un petit coussin pour doubler leur avance dans l'échec de Richardson encore une fois la joie de façon extrêmement physique jusqu'à maintenant à la pointe c'est Jansson tir arrêt de la mitaine d'Alexis Sabourin face à Champoux c'est possession prédateur il y a un lancé sans avertissement que Sabourin a capté avec la mitaine Lozon qui gagne encore la mise en jeu pour son côté opposé attaque des prédateurs tire de Lopez Courcy bloqué par Alexis Sabourin Saint-Louis lance en croisé dans le coin de la patitoire Ouellet échappe le disque finalement Rangé qui met fin à l'attaque des prédateurs et il y a hors jeu Swan gagne la mise en jeu vers Rochefort lance en fond de territoire pour avoir été frappé par Lopez Courcy on disipute la rondelle le long de la rame Rangé vers Rochefort remet vers Swan tire et c'est repoussé avec le bloqueur par Landry Swan tente de rejoindre Lévesque qui s'est dévié un dégagement de Pelletier qui n'a pu être arrêté par Sabourin Fréchette vers Swan lance profondément alors qu'on procède à des changements chez les défenseurs belle sortie de Brousseau 3 contre 2 pour les prédateurs et arrêt facile d'Alexis Sabourin alors c'est Pilon face à Lozon c'est possession prédateur et la pénalité en jeu gagné par Lozon vers Breton et c'est Colin qui se charge de libérer le territoire Brousseau mais derrière Vertoutier redonne à Brousseau et là il avait hors jeu je crois et on dit que c'est bon dégagement de Lozon donc Giovanni Colin tenté de forcer la note le gardien qui a réussi à rejoindre un de ses cas équipiers et c'est l'enchec de Lozon à l'endroit de Babin et Colin qui aurait pu s'échapper en moins d'une minute à faire la longue passe du gardien gagné vers Landry vers Brousseau et finalement Milan Amel qui aurait pu rejoindre Richardson alors qu'on venait de faire un changement chez les Braves Richardson a vu Laroc mais elle pense être interceptée moins de 35 secondes à la période maintenant 45 secondes à l'avantage numérique Laroc là Richardson était seul au but mais finalement il n'a pu le rejoindre c'est rangé mais Richardson pour Laroc le tir sur réception qui a été bloqué alors il y a un rangé qui revient à la ligne bleue alors qu'il y a une attaque dangereuse et on a lancé par-dessus le filet et Richardson qui a encore appliqué toute une mise en échec le joueur des Prédateurs qui est toujours sur la patinoire dans les bonnes nouvelles on a deux de nos anciens joueurs qui reviennent qui ont quand même une bonne puissance offensive vous aussi qu'est-ce qu'on peut en dire je vais juste commencer rapidement avec Milan Milan Hamel c'est un gars de la B2B que l'an passé quand il a quitté peut-être avait perdu un petit peu la passion du hockey il voulait retourner chez lui donc il nous avait mentionné qu'il avait peut-être un peu moins d'intérêt à revenir il a commencé à étudier au cégep André Lorando parler avec les gars un peu voir comment c'était très heureux de comment on a du succès en début d'année des fois ça fait en sorte que justement le goût de jouer au hockey te revient un petit peu puis c'est pas à cacher qu'on avait un trou à défensive pour nous autres donc on a décidé de le faire pratiquer cette semaine il a bien répondu il est en shape il est prêt le deuxième Marco-Olivier Lozon qui est un petit attaquant fougueux un joueur de centre qui va être aujourd'hui sur le troisième trio entre Colin et Harton Thwaite puis Marco a décidé de poursuivre son parcours en début d'année aux États-Unis aller voir des options pour lui pour la NCAA universitaire des fois dans la vie c'est ce que je parlais avec son père Marc tu prends des décisions des fois sont bonnes des fois sont moins bonnes pour lui ça a moins bien tourné de ce côté-là peut-être faute d'organisation ou ce qui est tombé mais on est très heureux qu'il a décidé de se rapporter à nous quand même poursuivre puis on va faire avancer son chemin dans le monde du hockey de ce côté-là aussi bien on a très hâte de voir tout ça au cours du match on a très hâte de vous revoir aussi en fin de match merci beaucoup merci Joliette qui aura un avantage numérique pour encore 16 secondes ou moins suite à la pénalité écopée par Charles Arthur Twight un des enjeux gagnés par Joliette c'était Massimo Petru passe à Chapdelaine passe à Milan Hamel qui on le rappelle fait un retour pour les Braves ce soir encore une seconde voilà pénalité terminée et on réussit à dégager Chapdelaine à la ligne bleue alors que c'est le trio de Swan Lévesque et Fréchette James Swan en bataille le long de la rampe et Lévesque qui a presque gardé la rondelle dans la territoire Auger pour Petru beau jeu de Breton en défensive temps de rejoindre Milan Hamel quelle présence la physique Milan Hamel là c'est Lévesque et là du revers beau jeu en défensive de Chapdelaine la carré de l'eau dévié devant par Fréchette arrêt du gardien les Braves qui menacent en ce début de troisième période Olivier Saint-Louis qui fait enlever le disque c'est un 3 contre 2 mais Saint-Louis qui a freiné les élans de Petru parce qu'il va sortir du territoire les lancers sont 27-19 en face des Braves 3-2 la marque oh un tir qui a frappé l'extérieur du poteau la part de Massimo Petru Vincent Gauthier tire et le retour bloqué également par Noël Andry quel menace sur les Braves les enjeux gagnés par Ouellet pas Gauthier arrêt du bloqueur par Noël Andry les Braves qui tentent de creuser l'écart seulement un but de priorité sur les prédateurs Gauthier un lobe Ouellet sur la rondelle c'est repris par Ouellet vers Breton pour Rochefort redonne à Breton ça touche le bâton de Brousseau Gauthier a tenté de rejoindre Rochefort et plutôt Ouellet a levé la tête et arrêt de la mitaine il ne faut pas les prendre à la légère là c'est Colin remet Arthur Tweet Colin au filet arrêt du bloqueur par Noël Andry Arthur Tweet c'est bloqué belle attaque par Arthur Tweet et Giovanni Colin on dit qu'il n'y a pas de dégagement le but c'est Colin qui faillit intercepter Chappe de laine pour Brouillette rangé vers Lozon pour Colin il remet Arthur Tweet elle donne à Lozon et là il a levé la tête en essayant de faire une passe tire de Saint-Louis va être extrêmement physique là ce soir et là c'est Petru passe qui a échappé à son allié droit derrière la ligne rouge c'est Zachary Delos vers Saint-Louis par la vitrée pour Larocque Zachary Larocque a marqué le premier but des Braves en désavantage numérique Auger surveillé par Saint-Louis tire quoi que ça a frappé la la barre horizontale Ty Richardson tendre à joindre passer et Larocque qui s'est replié pour couper l'attaque des Prédateurs contact entre Delos et Petru les Prédateurs qui sont menaçants depuis quelques minutes Cloutier un tir et Larocque a été dévié par passer presque dans son filet 15 minutes à jouer Richardson incapable de dégager le tir et le but à jouer avec le feu on finit par se brûler la rondelle qui était dans le territoire des Braves depuis un bon moment et finalement Swan face à Martel gagne la mise en jeu c'est Tréchette qui lance profondément c'est Breton le défenseur qui essaie de se porter à l'attaque mais c'est l'échappé le tir et l'arrêt sur le retour pour faire pour l'extérieur du but c'était Esteban beau séjour il est brave qu'il l'échappe belle là-dessus bel arrêt de Sabourin sur le premier tir on a vu Breton se porter à l'attaque et finalement ça a résulté en échappé Martel face à Rochefort les prédateurs qui poursuivent leur domination encore dans le territoire des Braves Alexandre Rochefort avec un peu moins de 14 minutes à jouer un peu de frustration par couleur des Braves Chabdelaine on dit qu'il n'y avait pas d'or jeu d'ici ça avait l'air que oui mais de toute façon les Braves qui sortent le trio Gauthier avec Beaudin et Ouellet Beaudin qui a marqué le troisième but des Braves Chabdelaine là encore une fois on avait oublié un joueur c'était Tristan Brouillette qui a failli s'échapper Gauthier qui va d'une mise en échec là c'est encore une fois on ne peut pas sortir du territoire c'est Sabourin qui vient sauver les Braves un jeu gagné par Fabrice Champot de l'eau pour Nathan Lévesque les Braves qui ont une chance de reprendre les devants Vincent Gauthier pour Ouellet remet à Gauthier vers Nathan Lévesque oh tir passe vers Ouellet et ça a presque fonctionné un jeu gagné par les Braves de Lévesque à Delos pour Gauthier et un tir faible alors que la rondelle avait bondi par-dessus son bâton et c'est gagné par Joliette par Pelletier mais Lévesque qui intercette vers Delos à Nathan Lévesque dans l'enclave pour Swan et le tir sur réception qui est raté encore une minute dix à la supériorité numérique des Braves voici Delos pour Nathan Lévesque on tourne le filet Lévesque pour Ouellet à la pointe droite vers Gauthier à Delos tir qui semble être destiné à Ouellet pour une déviation bien Joliette qui a brisé l'attaque en défensive ça bruit un remède de l'eau Zachary Delos pour Gauthier pour chasser par Pelletier il reprend vers Delos Lévesque ne peut rejoindre Swan là on est quatre joueurs sur le même côté pour les Braves Swan vers Lévesque regarde en direction de Delos remet Ouellet encore cinq secondes Lévesque pour Delos pénalité qui vient de se terminer la tique à dévier juste par-dessus le filet beau jeu Swan en défensive qui a empêché les Prédateurs de sortir mais là on a un deux contre un Brouillette passe oh quel arrêt de Alexis Sabourin avec la janvière vient de sauver son équipe c'est Nathan Lévesque qui est encore sur la patinoire Lévesque a tenté de rejoindre Swan et il était surveillé étroitement en défensive un tir par-dessus du filet de Grégoire là c'est Marc-Olivier Lauzon il fait plus de dix minutes à faire en troisième et le but c'est sur l'inception de Charles à third trade c'est quatre trois braves quel jeu de Marc-Olivier Lauzon qui a rejoint Arthur Twain avec un tir sans avertissement qui a battu Noah Landry Carl-Olivier Lauzon qui fait sentir sa présence dès son retour avec les bras et à l'origine de ce filet de Charles Arthur Twain là c'est le prédateur qui attaque qui longe Rondel qui dévie à la gauche de Sabourin Lauzon vers Saint-Louis Giovanni Collin qui obtient également une passe sur le jeu Giovanni Collin vers Arthur Twain ce trio Lauzon Arthur Twain qui a été vraiment excellent ce soir Petru passe raté par Auger c'est repris par Bordeleau Lopez Courcy qui a joué passer les prédateurs qui ne lâchent pas qui ont des menaçants depuis le début de cette troisième période c'est sur réception à la droite de Sabourin ok Laroc passé et Richardson sont dans la mêlée attaque des prédateurs un tir juste à la droite de Sabourin c'était Fabrice Champoux 8 minutes 20 à jouer passé ça passe à manquer de force à l'endroit de Ty Richardson et là c'est le but ça m'a été tellement étonnant Sabourin n'a pas bougé est-ce que ça a dévié alors Swann a la mise en jeu gagné par Fréchotte qui lance dans son territoire c'est Delos pour Lévesque revient Zachary Delos passe à Samuel Fréchette vers James Swann pour Lévesque derrière le filet Lévesque avec Fréchette devant et son tir qui a manqué de force mais qui a quand même failli entrer dans le filet passe devant et on dit qu'il n'y a pas de but les deux juges de ligne et on dit les prédateurs qui gagnent leur part de mise en jeu la vieille breton par la baie vitrée ce sera dégagement refusé au brave avec Ouellet Gauthier et Beaudin sur la patinoire Breton tentait de rejoindre Beaudin alors beau jeu d'Amel qui s'est allongé de tout son long pour libérer le territoire Milan-Amel pour Breton vers Gauthier passe ratée pour Beaudin la rondelle qui tombe dans le bas des pénalités contact de Champoux pour une fois la rondelle qui a échappé Sabourin a dû être vigilant Marc-Olivier Lauzon Amor c'est une attaque 3 contre 3 pour Collin Véran Terthwaite arrêt du blocaire de Noël André qui a tenté un peu d'acheter une pénalité en se jetant sur la patinoire Rousseau face à Delos à Champoux et là c'est repris derrière le filet par Marc-Olivier Lauzon donc passe vers Collin et au qui a été excellent ce soir Collin entre Antwerp et Lauzon 5 minutes 30 à jouer Samuel Fréchette lance profondément et part au trousse de la rondelle Lévesque vers Swans à manque de précision c'est Xavier Breton pour Lévesque pousse en avant il y a un peu de parache fort vers Lévesque 5 minutes à jouer les Braves qui ont de la difficulté à orchestrer une attaque menaçante c'est un dégagement à refuser gagné par les prédateurs qui ont le déçu dans les mises en jeu là c'est Gauthier accroché par Pelletier qui aura pénalité il a amel avec un tir à l'arrêt du gardien qui a fait des viasses à droite c'est gagné vers Gauthier mais intervention des prédateurs Chappe de laine vers Chappeau passe la rondelle entre les patins de Lévesque mais là les Braves ont une chance d'attaquer Ouellet vers Delos on tourne le défenseur Delos et là finalement il enlève le disque Vincent Gauthier à la pointe droite pour Swann vers Gauthier a-t-il tenté de lancer dans la couper la ligne de tir là c'est Ouellet remet à Gauthier pour Delos tir et ça dévie à côté du filet Nathan Lévesque qu'on tourne devant et là arrête du gardien ça dévie ensuite Lévesque pour Ouellet Swann et Lévesque Nathan Lévesque les Braves qui tournent autour du filet ont manqué deux trois occasions et finalement Nathan Lévesque qui porte la marque 5 à 5 l'action 38-26 les 0-2 pour les Braves un avantage numérique finalement qui sourit à l'équipe de Bruce Richardson on sort du territoire Arthur Twight Colin seul et là c'est dévié avec le blocaire par-dessus le filet pas Arthur Twight pour Colin oh les Braves qui un peu plus et là on va pénaliser Arthur Twight pour une mise en échec il a dû gagner par Swan mais il n'a pu sortir du territoire à Brousseau à Cloutier redonne à Brousseau là c'est dévié par James Swan qui réussit à sortir la rondelle accompagné de Samuel Fréchette et Saint-Louis qui il va d'un tir frappé pour libérer le territoire Lacarie Cloutier maintenant dans le territoire des Braves surveillés par Swan et Fréchette qui sort la rondelle les prélateurs qui ont de la difficulté à s'installer Brousseau avec le numéro 66 rappelle évidemment le magnifique Mario Lemieux c'est lui-même Brousseau qui rate complètement c'était Petru de l'eau à tenter de dégager intercepté par Brousseau et là il échappe la rondelle qui se retrouve en territoire neutre un beau travail de Fréchette alors que Thériault l'a empêché Swan de capter la passe et on lance à l'autre bout avec une minute à jouer dans cette troisième période encore 25 secondes avantage numérique de Joliette beau travail de Richardson et Laroque est seul Zachary Laroque fait voler avec la mi-ton par Noah Landry 43.8 à la période c'est lancé en fond de territoire par les Prédateurs encore deux secondes à la pénalité Auger la table de laine était bien surveillée et Milan Amel avec sa grande portée qui coupe la passe des Prédateurs Nathan Lévesque il est seul contre trois joueurs des Prédateurs Gauthier sur la patinoire encore 12 secondes il semble qu'on se dirige vers une prolongation Saint-Louis pour Lévesque et voilà c'est terminé pour cette troisième période 5 à 5 la marche alors période de 5 minutes au moins à 3 contre 3 possession brabe Delos tente de percer au filet le tir et l'arrêt de Noah Landry à 13 secondes découlées seulement Swan vers Delos et Swan a tenté de prendre le 10 ce qu'il fait oh le capitaine beau travail du capitaine passe à Delos Lévesque de l'autre côté Nathan Lévesque décide de revenir en territoire neutre 38 secondes découlées en prolongation Zachary Delos traverse la ligne bleue Delos le tir mais l'arrêt et pas de retour accordé par Noah Landry Gauthier qui était à la mise en jeu n'a pu l'emporter là c'est percé là de des prédateurs et arrêt de Sabourin qui a sauvé le match gagné par Ouellet vers Saint-Louis mais là c'est repris par Vincent Gauthier on l'a fait tréboucher et on ne donne pas de pénalité incroyable Ouellet il y avait définitivement pénalité un lancé dans un tir restreint arrêt de Noah Landry et on rouspète là ici à l'aréna Salaberry il y avait définitivement une pénalité Petru on tourne le filet surveillé par Saint-Louis et échappe la rondelle alors Saint-Louis le défenseur qui tentait de provoquer une échappée alors c'est Delos qui remplace Saint-Louis alors que le joueur des Prédateurs a trébuché c'était Brousseau chappe de laine surveillé par Fréchette compagnie Giovanni Colin 2 minutes 35 à faire en prolongation Brousseau semble avoir passé pratiquement tout le début de période sur la patinoire là c'est bloqué par Fréchette à voir pour Delos mais trop loin en avant alors que Brousseau est seul s'en va en échappé arrête Sabourin quelle action incroyable les Braves se sont fait prendre et ils ont été sauvés par Sabourin alors là il y avait une pénalité à Delos qui a fait un double échec mais encore une fois on ferme les yeux à tout le moins on a été égal de chaque côté Colin pour Breton tente un tir passé dans les jambières de Grégoire qui est seul lance par-dessus le filet là Sabourin vers Breton passe à Swan en compagnie de Colin 2 contre 1 vers Colin mais là il y a la pénalité tire de Swan et arrêt du gardien le numéro 13 Thériault avec 1.23 à jouer les Braves ont la chance de gagner le match en avantage numérique l'entraîneur des présateurs qui dit sa façon de penser à l'officiel on avait laissé passer une infraction de chaque côté mais là cette fois-ci c'était une chance de marquer pour les Braves et on a décidé de sévir Swan Lévesque Lebeau et Gauthier 1.23 1.23 au tableau les enjeux gagnés par Swan vers de l'eau tire Swan est seul arrêt du gardien Noah Landry Swan fait dévier à penser qu'il y aurait peut-être un retour mais le gardien a résisté encore une fois Swan à la mise en jeu c'est gagné vers de l'eau alors on s'installe chez les Braves Zachary Delos pour Lévesque tire le gardien qui n'a jamais vu le disque mais il a quand même fait l'arrêt le tigre qui semble avoir dévié moins d'une minute à faire Vincent Gauthier pour Lévesque alors les as des Braves qui sont sur la patinoire Lévesque ah l'arrêt sur le retour le gardien qui a regardé derrière lui un rondel qui est passé à côté Lévesque à part reçoit Delos vers Gauthier à Lévesque est-ce que Gauthier va pouvoir dégainer une passe devant qui dévie encore 24 secondes Vincent Gauthier pour Lévesque vers Delos un tir dévié par Swan mais à côté du filet encore 12 secondes Gauthier avec un tir par-dessus du filet et Lévesque ont été incapables de garder la rondelle dans le territoire alors les Braves qui n'auront pu profiter de cet avantage numérique la marque est toujours 5-5 et on s'en va en tir de barrage et tout un match ce soir avec une des bonnes foules de la saison un match un match des plus existants sûrement que l'entraîneur Bruce Richardson va affirmer que ce n'est pas ce n'a pas été le meilleur match des Braves on a encore la chance de l'emporter alors d'un côté Noah Landry et de l'autre Alexis Sabourin on voit arriver Léon Dilworth qui lui lui souhaite bonne chance alors le premier à s'exécuter sera Charles Arthur Thwait qui a déjà un but dans le match un tir sur réception Arthur Thwait face à Landry ça mène lentement il a vu Arthur Thwait qui a touché l'intérieur du poteau et la rondelle qui a pénétré dans le filet quel tir de la part de Charles Arthur Thwait sûrement celui qui a-t-il le meilleur sur les prédateurs Pierre-Éric Brousseau sur les ouées de la foule Brousseau Henri Sabourin il a tenté entre les ambières et Sabourin a fermé la porte Nathan Lévesque pourrait donner une sérieuse option brave ça mène devant le gardien Landry et le but quelle manœuvre de Nathan Lévesque les braves qui sont maintenant en avant 2-0 dans les tirs de barrage il est allé à sa droite pour revenir de l'autre côté et le jouer de gardien Noah Landry alors c'est maintenant Mickaël Chapdelaine qui va marquer pour permettre aux seins de poursuivre Chapdelaine devant Sabourin et il rentre la cible les braves qui l'emportent 6-5 en tir de barrage quel match de hockey ici ce soir à l'Arena Célibéry les joueurs des braves qui vont féliciter leur coéquipier Alexis Sabourin qui je crois remportent sa première victoire en carrière puisqu'il n'en était qu'à son deuxième départ si je ne m'abuse alors sous l'air de Sweet Caroline des partisans des partisans des braves qui vont sortir de l'aréna fort heureux à la suite de cette victoire en tir de barrage par la marque de 6-5 les braves qui sont maintenant seuls au premier rang de la Ligue junior 3 du Québec alors alors qu'on donne les 3 étoiles et c'est Nathan Lévesque qui a la première étoile qui a marqué le but décisif alors marque finale ici à l'Arena Célibéry brave de Valleyfield 6 prédateurs de Joliette 5 victoire en tir de barrage ici Denis Bourbonnet qui vous dit à la prochaine on est en fin de match avec l'entraîneur Bruce Richardson Bruce gros match on est quand même passé un petit peu proche ouais on était passé très proche je pense que tu sais je disais je disais aux gars tout le temps que toutes les équipes qui jouent contre nous autres amènent tout le temps leur meilleur match parce qu'ils savent qu'on est en haut de classement fait que les équipes se préparent différemment et puis tu l'as vu ce soir encore va donner crédit à Joliette et puis 10 games ils font un très bon job quand on les a regardés quand on a fait notre pre-scout sur eux autres on savait qu'ils étaient pour mettre beaucoup de pression qu'ils jouaient très bien structurés puis ils l'ont fait puis ils l'ont démontré ce soir tu sais ça aurait pas allé d'un bord ou de l'autre je pense qu'aujourd'hui on a été un peu chanceux dans la manière qu'on a gagné à Gays tout à fait on a senti qu'on était très confiant à l'attaque avec des beaux jeux mais on a ouais mais on a senti qu'à la défense c'est un petit peu plus difficile moins de confiance pourquoi ? c'est plus à l'attaque on était trop excités d'être en zone offensive puis c'est ça qui est un petit peu notre problème dernièrement c'est qu'on a beaucoup de joueurs offensifs puis à un moment donné ils veulent trop jouer en zone offensive puis des fois ils oublient qu'on a une structure puis qu'il faut aussi être capable de jouer bien défensivement puis on est trop excités de jouer en zone offensive nos défenseurs ils se portent trop à l'attaque puis là nos avants ils se font pogner trop en bas de zone puis ils font en sorte qu'on donne des surnombres puis on donne des breakaways fait qu'à un moment donné il faut que tu sois capable de mettre ton égo de côté un peu pour mieux défendre puis c'est ça qu'on essaie de travailler mais dans le junior c'est quelque chose qui est très 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 difficile à enseigner mais c'est notre responsabilité puis on va continuer beaucoup de caractère puis beaucoup de passion pour le prochain match dans le fond qu'est-ce qu'on veut améliorer par rapport à notre système il faut juste mieux gérer le match il faut juste prendre des meilleures décisions avec la rondelle des meilleures décisions dans notre structure dans notre système il faut supporter si nos défenseurs essaient de garder les pocs en vie en zone offensive il faut qu'on ait un troisième homme qui vienne le supporter puis qu'on ne peut pas donner des des odd man rush des Chantal comme dans Martin Saint-Louis mais des surnombres merci qui font en sorte qu'après ça il faut que tu reviennes puis là il faut que tu prennes à défendre l'autre travail ce que je trouve qui est difficile c'est que on ne donne pas beaucoup de lancers mais on devrait en donner moins je trouve qu'on donne des lancers gratuits parce que notre gestion de rondelle n'est pas adéquate on va vous souhaiter que pour le prochain match ça s'améliore encore puis qu'on puisse bien jouer dans le système merci beaucoup on est en fin de match avec Marc-Olivier Lauzon Marc-Olivier de retour à Valleyfield comment ça ? ça va bien je suis content à la maison puis ça va bien on a une grosse victoire ce soir ça commence bien qu'est-ce qui t'a donné le goût de revenir justement à Valleyfield parce que tu étais déjà venu auparavant ? bien écoute être à la maison puis j'ai vu que les bras n'avaient pas une mauvaise saison premier dans la ligue ça fait que je me suis dit regarde on va revenir ici pour gagner une coupe je pense que c'est une très bonne raison là un gros match que vous avez eu difficile vraiment intense comment vous pensez que vous avez réussi à rattraper justement le coup ? bien écoute c'est Joliette c'est pas la meilleure équipe de la ligue non plus je pense que on n'a pas joué notre meilleur game mais on a eu nos points puis on se reprend dimanche contre Longueuil bien on va vous souhaiter bonne chance pour la suite merci beaucoup Marc-Olivier puis on te reçoit on te revoit la prochaine fois yes merci go let's go go let's go on te revoit la prochaine fois 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 on te revoit la prochaine fois